Nous allons changer d'univers en passant dans la Chine impériale, la Chine classique. Un petit mot pour commenter cette image qui, pour moi, concentre plusieurs aspects que je voudrais aborder dans ce travail. Nous avons une gravure venant d'une édition populaire du XIXe siècle, représentant une courtisane très célèbre, Xie Susu, qui est une femme d'une très grande beauté, d'un grand talent artistique et littéraire, représentée ici, tirant à l'arc, montant à cheval. Il était en effet, certaines courtisanes pouvaient se déguiser en hommes. En fait, il y a une culture du déguisement, si vous voulez, que l'on trouve dans le monde chinois, selon laquelle certaines femmes peuvent, selon certaines occasions, se déguiser en hommes. Mais nous verrons que ce déguisement reste un déguisement, que ça ne va pas jusqu'à véritablement assumer un statut masculin au sens propre. Alors, une autre image du même personnage, selon une représentation beaucoup plus classique, où on la voit avec ce physique très frêle, très fin de ces femmes, qui étaient des femmes très jeunes, et surtout entourées d'un certain nombre d'objets caractéristiques de la tradition lettrée, qui sont la pierre à encre, les pinceaux, les rouleaux de peinture enroulés dans une natte, et tenant à la main un rouleau, un écrit, et nous verrons très souvent que des femmes, qu'elles soient lettrées et ou courtisanes, sont représentées en train de lire, et que ça constitue une sorte d'ornement de leur beauté. Alors, nous sommes dans une société qui est régie par un ritualisme très strict, et particulièrement dans les classes les plus élevées, et nous en avons ici deux illustrations qui viennent d'une collection populaire, illustrée de préceptes impériaux. Donc, l'empereur, au moment de son entrée en fonction, émettait un certain nombre de règles morales, qui étaient par la suite illustrées et amplifiées, et qui devenaient des sortes de manuels d'éducation populaire, 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 enfin, populaire et aussi un petit peu plus élevées. Et nous y voyons donc régner cette séparation stricte entre les sexes, y compris dans la maison, où les filles, les femmes, la femme est entourée de sa bande de filles, le garçon est du côté du père, avec cette séparation très nette entre les deux, séparation qui est montrée ici par le seuil de la porte, et qui interdit d'une certaine manière l'espace privé, l'espace féminin, à toute intrusion masculine. Et dans les familles, dans les maisons traditionnelles chinoises, encore une fois, de l'élite, l'homme était d'une certaine manière l'hôte de sa femme, lorsqu'il se rendait dans les appartements féminins. L'espace public étant un espace proprement masculin. Nous voyons ici une représentation de cet espace public, avec le fonctionnaire exerçant une de ses tâches principales, qui est de rendre la justice, adossé à un paravent, et on reverra assez souvent ce paravent dans d'autres peintures, qui est une manière de le séparer de l'ensemble du décor et de le mettre en exergue. Il est en quelque sorte encadré dans ce paravent, comme il est encadré dans cette ouverture arrondie de son studio privé, donc de son lieu de loisir et d'écriture, au fond du jardin. Nous avons ici deux espaces, un espace qui est proprement masculin et un espace qui peut être mixte, mais qui est tout de même connoté masculin, qui est celui du jardin, du jardin de Lettré. Autres exemples de la sociabilité masculine, donc la réunion d'amis autour d'une boisson alcoolisée, ou le groupe de... Ici, il s'agit de discussions centrées sur l'éducation, donc des personnes doctes qui discutent autour de textes qui ont un statut particulier. Alors, un autre, maintenant, une peinture, une peinture qui est attribuée à une période beaucoup plus ancienne que celle où elle a été réalisée, c'est probablement une peinture qui a dû être réalisée au moins deux siècles plus tard, et qui fait partie d'un ensemble de quatre rouleaux où figurent les passe-temps élégants, qui sont l'instrument de musique, c'est ce que nous voyons ici, donc le Qin, qui est cet instrument particulièrement caractéristique d'Elettré, le jeu d'échecs, la lecture, l'écriture et la peinture. Donc ici, nous avons uniquement la partie consacrée à la musique où nous voyons, encore une fois, un espace masculin à l'avant-plan et deux femmes qui prennent place derrière, qui sont musiciennes également et qui sont très vraisemblablement des courtisanes qui sont invités à venir agrémenter le moment que ses amis passent, le moment agréable qu'ils passent, encore une fois, dans un jardin. Et le costume que portent ces hommes, donc vous voyez que la posture du personnage principal est une posture très rectiligne, assez officielle, qu'il est également adossé à un paravent, et il porte un costume semi-formel, je dirais, qui montre son appartenance au milieu des fonctionnaires, donc de la classe dirigeante, à la fois sur le plan politique et intellectuel, de l'Empire à l'époque. Et ce qui est évidemment assez intéressant, c'est de montrer que, bien qu'il y ait musique, il n'y a pas concert, donc on a deux pratiques différentes de la musique, une pratique qui serait une pratique plus féminine et une pratique plus masculine. Les hommes et les femmes ne jouent pas ensemble dans cette partie, et vous remarquez aussi qu'elles sont représentées comme plus petites, en fait, sur une plus petite échelle que les personnages masculins. Alors, nous pénétrons encore davantage dans l'intimité familiale, et là, nous sommes dans le jardin privé d'un homme appartenant, encore une fois, à la classe de l'élite qui est entouré de ces cinq filles auxquelles il va conférer une éducation. Et on voit ces filles qui se livrent à un certain nombre de tâches connotées féminines, comme la broderie, mais aussi une autre fille qui vient lui montrer sa page d'écriture. Et donc, nous sommes dans un milieu dans lequel nous avons, bien sûr, des tâches masculines et féminines, mais dans lesquelles nous pouvons tout de même trouver un espace intellectuel et culturel commun, puisque, à partir d'une certaine époque, on pourrait dire, disons, à partir, en gros, du XIe, XIIe siècle, les filles vont... L'éducation des filles va devenir plus fréquente. Ceci, encore une fois, dans l'élite, puisque l'éducation des garçons se faisait souvent avec un précepteur à domicile, se faisait souvent à domicile, et donc on avait un précepteur pour les garçons et une préceptrice pour les filles. Si on descend plus bas dans l'échelle sociale où les enfants, notamment d'origine paysanne, allaient à l'école, là, on est dans un modèle strictement masculin. Mais les femmes, les enfants, les jeunes filles venant de classes inférieures, moins favorisées, avaient, si elles devenaient courtisanes, et particulièrement si elles étaient jolies, si elles devenaient courtisanes de luxe, avaient alors... Elles étaient alors éduquées de manière souvent extrêmement raffinée, en maîtrisant à la fois la danse, la danse, ça, ça va disparaître, mais dans un premier temps, ça a été la danse, la poésie, la poésie lyrique, la musique, et l'art de la conversation, puisque les banquets de l'élite étaient souvent agrémentées par ces femmes, et vous aviez, bien sûr, des romances extrêmement ardentes qui se nouaient entre les lettrés et les beautés, comme on disait, c'était le talent et la beauté. Alors, nous voyons un autre exemple, toujours dans ce jardin, donc d'un petit concert privé, mais là, il ne s'agit pas d'une courtisane, donc on est dans le monde de la famille, et on est dans un monde assez, encore une fois, de l'intimité, ce monde de l'intimité, dont nous avons une autre image ici, alors c'est une intimité un peu particulière, une intimité un peu mise en scène, si je puis dire, donc le personnage principal, encore une fois, qui se détache sur ce paravent, vous voyez que sa posture est une posture beaucoup plus détendue, qu'il porte un habit beaucoup moins strict, donc il est dans l'espace familial du loisir, mais le dispositif n'est pas naturel, il est en train de regarder sa collection d'objets, d'objets en bronze notamment, donc c'est assez curieux, on imagine mal qu'on transporte sa collection d'antiquités dans le jardin, et pourtant c'est ce qui nous est régulièrement montré, donc c'est un dispositif idéologique, si vous voulez, qui vous montre plusieurs modèles de l'excellence, et un modèle de l'excellence, c'est aussi de disposer de ce type de jardin, et de s'y trouver, et nous trouvons à côté, un petit peu caché par ce paravent, des femmes qui cette fois-ci encore ne sont pas des courtisanes, qui sont les femmes de la famille, probablement les épouses du personnage principal, qui vont s'adonner encore une fois aux arts, avec ici le même instrument de musique, le chin, mais qui est emballé dans ce fourreau en soi, dans lequel normalement se transporte l'instrument, un brûle-parfum, des rouleaux de peinture ou de livres anciens, et nous voyons que ces femmes lettrées participent de manière sinon égale, du moins active, à toute cette vie de l'esprit, qui caractérise, je dirais, à la fois une classe sociale et une époque, donc nous sommes dans une époque qui est la dynastie des Ming, dans laquelle ces dimensions sont extrêmement valorisées, et c'est dans ces milieux, à la fois des courtisanes et de ces femmes, entre guillemets, de bonnes familles, que surgissent ces femmes remarquables, dont je voudrais vous parler, donc qui sont des femmes auteurs, qui poétessent, mais pas uniquement, et qui sont en fait des personnages que l'on retrouve à plusieurs époques de l'histoire chinoise, et dont l'origine peut être ancienne. Alors il y a cependant un espace qui est interdit aux femmes, et qui est l'espace vers lequel devrait normalement mener une éducation lettrée aboutie, menée jusqu'à son terme sociologique, je dirais, c'est de devenir fonctionnaire, puisque la classe dirigeante impériale était recrutée sur concours, et à partir de, sur la base de la maîtrise de corpus, dans lequel se trouvaient notamment les ouvrages de Confucius, et donc ces ouvrages que par ailleurs les femmes pouvaient lire chez elles, ne leur donnaient absolument pas accès à la fonction publique, donc qui, elle, était complètement masculine, et là nous le voyons avec, avec un autre, une autre peinture, aussi dans un jardin assez irréaliste, donc c'est le même dispositif, on a un groupe d'amis, on suppose d'ailleurs que ce sont des portraits, donc ce sont des personnages qui ont, enfin que ça réfère à des personnages connus, qui se retrouvent avec tous leurs, je dirais, tous les symboles matériels, tout l'appareil matériel correspondant à leur classe sociale et à leur niveau d'éducation, donc il y en a qui calligraphient, il y en a qui contemplent les peintures, qui regardent leurs collections, etc. Alors ce qui est assez amusant, c'est la grue que vous voyez, donc un peu plus loin, pas sur cet extrait-là, mais on voit un dain, qui sont des animaux qui sont aussi liés à la pratique du taoïsme, donc il y a une dimension qui va aussi vers le religieux, et là cet espace est entièrement masculin, donc on est avec de très hauts fonctionnaires, donc le personnage qui est en rouge est un censeur, donc c'est une personne qui, un peu l'équivalent d'un conseiller du conseil d'état, donc ce sont ceux qui avaient pour fonction de vérifier l'administration, qui pouvaient démettre un fonctionnaire, un délicat, etc. Et donc là nous sommes dans un monde masculin qui marque le seuil que les femmes n'ont pas pu franchir sous l'Empire, à moins d'être impératrices, ce qui est arrivé à quelques moments dans l'histoire, mais qui correspond chaque fois à des moments bien particuliers et qui sont, je dirais, d'une certaine manière des moments de crise. Alors nous voyons cependant dans un livre, encore une fois, populaire, enfin populaire, un livre destiné à circuler, donc les biographies illustrées des femmes remarquables, nous voyons une femme qui occupe une position masculine, elle est en position très rectiligne avec ce paravent derrière elle en train de composer un poème et cette femme, elle est distinguée de la sorte parce qu'elle a rédigé un poème à contenu politique, donc à contenu qu'on pourrait dire entre guillemets masculin, puisqu'il s'agissait de la concubine, de la favorite d'un souverain qui a été renversé par un autre et qui va donc passer d'un souverain, d'un maître à l'autre, elle va être prise à son tour comme courtisane, comme concubine par le vainqueur et elle dit ceci, le roi, sur les remparts, abaisse le drapeau au plus profond du palais, quand puis-je savoir, ils sont 140 000 à jeter balle à cuirasse, quoi, pas un seul homme parmi eux. Alors ici, nous avons un moment qui est intéressant parce que c'est un moment qui permet d'articuler en fait les deux personnages féminins dont je vais traiter dans cet exposé, qui est d'une part la femme de l'être et d'autre part la femme guerrière ou du moins la femme qui fait honte aux hommes. Donc elle fait honte aux hommes en disant dans ce poème comment vous avez été vaincu et il n'y en avait pas un qui était véritablement viril dans toute cette bande de soldats qui finalement ont déposé la cuirasse. Et nous verrons que cette position qui ici est exprimée seulement par un poème est une position que l'on va retrouver chez toute une série d'héroïnes, cette fois-ci littéraires et non pas réelles qui ont surgi finalement dans des périodes où la jante masculine a été d'une certaine manière dévérilisée par une défaite militaire. Et ces périodes de défaite militaire, de crise nationale vont voir surgir alors une abondante littérature et surtout une imagerie liée à la femme guerrière. Alors avant de passer à ces femmes guerrières, on a encore un petit moment à passer chez les femmes les lettrées, donc quelques images de beauté classique, donc de, il s'agit en fait d'une sorte de collection, une véritable collection qui sont des femmes du palais vivant à la cour de l'empereur Yong-Jung et je vous en donne ici quelques exemples que je trouve intéressants. Le premier, donc c'est cette femme, ce que je trouve intéressant dans cette peinture, c'est la grande calligraphie derrière elle, donc nous voyons encore une fois à quel point le monde de ces femmes de qualité et le monde de l'écrit étaient très liés, qu'elles soient productrices de littérature ou qu'elles soient elles-mêmes calligraphes, la calligraphie étant un art pratiqué également par les femmes. Donc même remarque ici avec cette calligraphie et la flûte qui est un instrument qui accompagne ce tchin, donc cette cithare que nous avons vue et qui est également un élément connoté lettré. j'attire votre attention aussi sur cet instrument astronomique occidental, donc nous sommes au XVIIIe siècle, on trouve des instruments astronomiques mais aussi des pendules etc. dans les palais impériaux, donc c'est une période aussi de grande curiosité scientifique auxquelles les femmes pouvaient d'une certaine manière participer. Alors deux autres exemples, une femme qui s'adonne à l'activité féminine par excellence qui est tout ce qui est lié au textile et particulièrement à la broderie qui dans ce rôle qu'elle a d'être liée au textile constitue la partie véritablement artistique, c'est la partie sur laquelle souvent on va évaluer les talents d'une future brue en examinant des pièces de broderie qui vont être offertes comme cadeau préliminaire. Et puis une autre qui est dans sa collection d'objets anciens et ça c'est un point important parce que nous avons vu déjà à propos de ces images masculines l'importance de la collection donc de sortir sa collection de la montrer véritablement mais la pratique de la collection dans certains milieux lettrés va constituer également un trait d'union parfois à l'intérieur d'un couple et nous en aurons un exemple tout à l'heure où un couple se livre ensemble non seulement à la collection mais à la notation aux commentaires à la publication du catalogue de la collection alors les femmes remarquables c'est une catégorie qui existe d'une certaine manière dans le monde chinois pour parler de femmes remarquables on emploie le terme lié 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 nus c'est la femme lié ça veut dire quelque chose qui est comment dirais-je ce sont des éléments qui sont des éléments d'une énumération on peut employer lié par exemple pour les wagons d'un train ou bien pour des pièces qui sont montrées dans une collection donc vous aurez dans un dans un ouvrage datant du premier siècle avant Jésus-Christ une sorte de catalogue si vous voulez consistant en biographies de femmes remarquables mais ce caractère le premier caractère que vous voyez là lié qui veut dire aligné comme des petits wagons les uns à la suite de l'autre ressemble graphiquement et phonétiquement avec un autre caractère qui s'écrit avec la clé du feu en dessous et qui a une dimension beaucoup plus tragique je dirais qui sont des femmes qui ont un destin qui un destin qui comporte une part de violence et qui peut comporter l'idée d'une mort tragique donc vous aurez un glissement qui va se faire au cours des siècles d'une notion à l'autre selon le où on s'apercevra qu'à partir à peu près du 15e siècle on n'écrira plus lié comme ceci mais on l'écrira avec la graphie tragique si vous voulez alors dans ces collections les critères pour distinguer ces femmes remarquables ce sont des critères moraux l'accomplissement du devoir maternel la conformité au code moral la droiture et la chasteté vous avez aussi des critères intellectuels ce qui nous intéresse plus je pense comme la sagesse et la clairvoyance l'intelligence la pénétration l'habileté argumentée et puis dans ce premier ouvrage qui a véritablement fondé le genre des biographies des femmes remarquables nous avons aussi les mauvaises femmes les contre-exemples qui est une rubrique qui va disparaître dans la suite parce que c'est un genre qui va se poursuivre au cours des siècles et où on va mettre uniquement l'accent sur les bons exemples et parmi ces exemples de femmes remarquables on peut en citer deux que je trouve pour ma part intéressants qui sont d'une part la femme l'histoire de la fille d'un fonctionnaire qui avait pour charge de s'occuper des greniers impériaux or cet homme commet une erreur dans son service et il est condamné à la peine de castration et sa fille présente une supplique à l'empereur en lui demandant d'abord qu'elle soit châtiée elle-même enfin on ne sait pas très bien comment mais enfin on va trouver autre chose qu'elle soit châtiée à la place de son père mais surtout où elle souligne en fait que l'empereur dans sa bienveillance ne devrait pas utiliser des châtiments cruels et selon la réputation qui lui est faite c'est cette supplique qui a entraîné l'abandon par l'empereur donc nous sommes sur la dynastie dérale nous sommes à peu près aux alentours de l'ère chrétienne qui va l'amener à supprimer les châtiments cruels ce qui est un fait historique on ne sait pas si c'est à la suite de cette supplique mais c'est vrai qu'à partir d'une certaine époque contrairement à la réputation sulfureuse qui leur est faite les chinois utiliseront peu de châtiments mutilants pardon excusez-moi je vais alors la deuxième histoire est intéressante aussi parce qu'elle me permet aussi de faire un lien avec le deuxième thème qui est celui des femmes guerrières donc nous sommes dans une histoire qui est relatée dans le grand le chef-d'oeuvre de l'histoire disons l'ouvrage du tacite chinois qui a rédigé au premier siècle avant notre ère une histoire complète de la Chine des origines à nos jours avec toute une série de chapitres biographiques et dans ces chapitres biographiques figurent un chapitre consacré à ce qu'on appelle les assassins les assassins c'était des tueurs alors je n'emploierai pas le terme de tueurs à gage parce que c'était plus noble que cela mais c'était des hommes qui se mettaient au service d'un seigneur pour accomplir une vengeance à sa place mue par un sentiment de justice et donc on a un certain Nié John qui va finir par trucider un seigneur en tuant une centaine de sous-fifres avant d'y arriver enfin bon et après avoir accompli donc cet acte pardon il va lui-même se défigurer pour empêcher qu'on le reconnaisse et pour empêcher que l'on se venge sur sa famille et donc son cadavre reste exposé sur la place publique et sa soeur aînée vient reconnaître le corps en disant que qu'elle ne veut pas que ce haut fait reste inconnu donc elle vient d'une certaine manière porter la réputation de son frère et le commentaire qui est donné c'est donc Nié John n'était pas le seul être brave sa soeur aînée était une femme de la plus haute résolution les gens de bien disaient elle n'a pas permis que par crainte de la mort le nom de son frère soit effacé et après cet acte elle va se suicider et elle va fonder je dirais enfin pas fonder ça existait avant mais elle va donner une figure à une forme d'héroïsme féminin qui est la mise en évidence je dirais d'un devoir la mise en évidence d'une réputation avec le suicide de Glorieux qui à certaines époques a été répandu chez certaines femmes alors l'auteur de cette de cette biographie en fait est également une femme remarquable elle s'appelle Pan Zhao c'est la la sœur d'un historien très célèbre c'est une femme lettrée et rudite et qui qui présente une autre forme de je dirais de lien à l'écrit que ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent donc de ces femmes de ces courtisanes poétesses etc puisqu'elle elle participe au genre féminin par excellence qui sont l'histoire qui est vraiment le miroir de la politique donc elle va compléter l'ouvrage historique de son frère après le décès de celui-ci c'est également une poétesse elle va annoter ses ouvrages de biographie de femmes remarquables et en rédiger de son côté et malheureusement elle va être aussi l'auteur de préceptes pour les femmes donc qui sont des règles extrêmement contraires finalement au personnage qu'elle est elle-même puisque c'était une femme imminente qui fréquentait la cour l'impératrice a porté le deuil après sa mort qui était dans les milieux du pouvoir qui assumait une érudition masculine et elle va au contraire dans ses préceptes féminins prescrire une attitude de soumission de discrétion de modestie etc et cet ouvrage va avoir une postérité toxique je dirais véritablement donc c'est vraiment un personnage extrêmement ambigu ambivalent je poursuis ce petit parcours de différentes figures de femmes lettrées remarquables avec celle qui est considérée comme la plus grande poétesse chinoise et je dirais le plus grand poète tout court enfin c'est une femme qui a été reconnue d'emblée comme une artiste une poétesse de très haut niveau donc vous voyez l'image qui la représente alors c'est une nous sommes sous la dynastie des Song qui est une dynastie qui se qui est caractéristique par une par une très grande importance de la culture lettrée c'est vraiment sous cette dynastie que va s'opérer véritablement la bascule entre une aristocratie guerrière et encore fortement marquée par l'hérédité vers une classe de fonctionnaires civils vraiment très marquée par par toute une série de pratiques littéraires et cette femme va être mariée à 18 ans un inconnu comme c'était le cas pour tout le monde à l'époque donc elle va épouser un homme et coup de bol il va y avoir un lien qui va s'établir entre eux un lien de nature intellectuelle on ne sait pas le reste mais en tous les cas ce lien de nature intellectuelle est valorisé puisqu'ils sont tous les deux collectionneurs et elle va aider son mari à établir le catalogue de son de sa collection et y faire une postface après le décès de son mari donc son mari va mourir en 1129 laissant une veuve inconsolée qui va écrire une sorte d'autobiographie assez rapide dans cette postface et ce drame personnel pardon vient étant parallèle en fait avec un drame national puisque en 1126 donc trois ans avant la mort de son mari le nord de la Chine est envahi par des gens qu'on peut appeler des manchus pour simplifier est envahi par des populations du nord-est qui vont conquérir l'ensemble du nord de la Chine et c'est une situation de désarroi total pour l'intelligentsia donc Li Qin Zhao et son mari vont devoir suivre la capitale ils vont perdre complètement leur collection elle va perdre son statut parce que son beau-père était tout de même un ministre bon mais elle va se retrouver dans une situation de grande précarité qui va la pousser d'une certaine manière à se remarier en enfreignant ainsi une règle qui commençait à s'affirmer à ces dynasties qui était qu'une femme une veuve ne pouvait pas se remarier que c'était non seulement une veuve mais même dans certains cas une fiancée si son fiancée décédait ne pouvait pas passer à un autre nouer une autre alliance si vous voulez et donc elle va se remarier on ne sait pas très bien pourquoi et ce qui est beaucoup plus original encore elle va divorcer or normalement une femme ne divorçait pas un homme pouvait répudier sa femme et normalement une femme ne divorçait pas et elle va carrément dénoncer son mari pour des fautes commises en tant que fonctionnaire en fait pour des malversations s'exposant ainsi elle-même à une peine de prison parce que la loi interdisait aux inférieurs de dénoncer un supérieur donc elle prend le risque de passer deux ans de prison pour être débarrassée de ce mari qui visiblement n'était pas un cadeau et finalement on lui épargne la prison donc c'est tout de même quelqu'un qui a une réputation de poétesse tout à fait importante déjà à l'époque alors son oeuvre est assez brève mais est extrêmement encore une fois percutante et elle s'est illustrée dans un genre qui est caractéristique de cette époque qui est les poèmes chantés qui viennent à l'origine du monde des courtisanes donc vous voyez que cet univers ces univers des courtisanes des femmes lettrées des femmes guerrières n'étaient pas aussi séparés qu'on pourrait le penser donc vous aviez une porosité et que ces femmes en tous les cas les courtisanes et les femmes guerrières dont je vous parlais tout à l'heure appartenaient à une catégorie que nous appellerions les femmes remarquables mais qui pouvait aussi être appelée des femmes dangereuses donc ce sont des femmes qui constituent une forme de danger pour l'ordre social ce que à sa manière Li Tim Zhao a représenté en enfreignant deux fois si vous voulez ces règles confuciennes de plus en plus strictes qui sont de se remarier d'une part et d'autre part de dénoncer quelqu'un à qui elle devait la plus stricte obéissance alors nous en avons ici un portrait imaginaire qui est bien plus tardif et un deuxième portrait imaginaire du même peintre que je voudrais comparer avec vous avec une oeuvre de la même époque donc le portrait d'un personnage masculin pour mettre en évidence à la fois les similitudes et les différences tous les deux sont assis sur un rocher donc c'est un thème qu'on retrouve assez souvent ce rocher ce support rocher ce qui implique encore une fois ils sont dans l'espace privé du jardin elle est dans une posture alanguie c'est un personnage mélancolique sa poésie est une poésie triste une poésie mélancolique donc on la représente toujours avec les sourcils comme ça abaissés lui est un personnage qui est en fait à la veille d'un suicide il est le pays est envahi une nouvelle fois donc ce n'est pas l'invasion qu'a connue Li Qin Zhang c'est trois siècles plus tard les mêmes les Manchus reviennent et envahissent la Chine et ce personnage Manchus va se suicider par loyauté et avant de donc on lui a fait son portrait et avant de mourir il va écrire sur la peinture elle-même bon ça ne figure pas ici parce que c'est un détail mais il va écrire un poème montrant sa résolution donc c'est véritablement une résolution empreinte d'une résolution avant la mort d'une sorte de serment à mort de fidélité à la dynastie alors je vous laisse rapidement lire le poème le plus le plus célèbre de Li Qin Zhang qui commence d'une manière tout à fait originale par cette répétition qui sont qui sont cette espèce d'envoûtement autour du thème de la solitude du froid qui sont des thèmes qu'elle va systématiquement développer le thème de l'automne le thème de l'ivresse aussi parce qu'elle elle se consolait en buvant un petit peu les fleurs de chrysanthème qui jonchent le sol la pluie etc. donc qui sont des thèmes de cette littérature donc une littérature qui est la marque d'un destin tragique comme l'a été le destin de plusieurs femmes poétesses et de ce destin tragique donc on arrive à la dernière figure de de femme lettrée qui nous amène tout directement vers les femmes guerrières c'est un personnage qui a vécu donc au tournant du 20ème siècle que vous voyez ici représenté sous trois formes assez caractéristiques donc ici portant un habit d'homme en fait ça ne se voit peut-être pas nécessairement mais donc comme beaucoup de femmes de certains milieux elles se déguisaient en hommes nous la voyons ici habillée en japonaise avec un poignard et telle qu'elle est statufiée après sa mort puisqu'il s'agit d'un personnage complexe également une poétesse qui a écrit une poésie très fortement nationaliste au moment où la Chine était à quelques années de mettre fin à l'Empire où elle était attaquée par les puissances occidentales cette jeune femme bien que mariée et mère de deux enfants va être envoyée va partir au Japon pour faire des études et elle va d'une certaine manière s'émanciper encore davantage au Japon dans ce milieu d'étudiants progressistes chinois et d'intellectuels japonais qui était un monde extrêmement riche extrêmement fécond à l'époque et rentrée au pays elle va ouvrir une école pour filles dans lesquelles on leur apprend l'éducation physique et les arts martiaux et elle va se lancer dans une dans une attaque véritablement suicidaire contre une sorte de contre le siège de la préfecture où elle va être prise et condamnée à mort décapitée donc une mort qui était une mort féminine également contrairement aux grecs on faisait couler le sang des femmes et nous voyons ici quelques images d'un film qui en a été tiré dans les années 80 où revient comme un leitmotiv le sabre l'épée qui est comme une sorte de métaphore si vous voulez de son âme d'une certaine manière de sa résolution de sa loyauté elle pratiquait les arts martiaux mais non pas bien sûr sur un champ de bataille quoique une fois et ça a été une fois trop quand elle a attaqué cette préfecture mais comme une manière d'extérioriser d'une certaine manière ses sentiments patriotiques et donc encore une fois nous voyons à quel point la littérature d'une certaine manière et le patriotisme et l'usage le recours aux armes peuvent être mêlés à certaines époques chez ces figures féminines alors néanmoins bien qu'il y ait des femmes qui ont des femmes guerrières des femmes guerrières réelles avant la république donc la république en 1911 et puis ensuite la république populaire de Chine en 1949 la femme guerrière Han c'est-à-dire ethniquement chinoise est essentiellement une figure littéraire mais c'est une figure littéraire extrêmement féconde puisque vous aurez quantité de poèmes de pièces de théâtre et ça va se continuer au cinéma etc. où on a une présence extrêmement importante de femmes guerrières et il y a un certain nombre de jalons à ces femmes guerrières dont le plus le plus célèbre est la balade de Moulane donc Moulane est une jeune femme qui comme dans les épopées arabes va se déguiser en homme pour partir à la guerre son père est trop vieux ses frères sont morts à la guerre donc elle se substitue à ces mâles défaillants et les protège en partant à la guerre et elle va pendant 12 ans elle va guéroyer aux côtés d'hommes qui ne jamais ne s'apercevront que c'est une femme et ici nous avons la matrice si vous voulez de ce personnage littéraire qui va prendre une énorme ampleur par la suite donc qui est un poème qui est une chanson qui est une balade du 6ème siècle et qui décrit donc là je vous ai donné quelques quelques strophes qui nous montrent le passage du métier à tisser qui est vraiment l'outil féminin par excellence à la guerre et la dernière strophe est intéressante donc lapin mâle sautille et lapine voit trouble on ne sait pas c'est bizarre c'est étrange on ne sait pas à quoi ça fait ça fait allusion cette histoire de lapin en chinois c'est le lapin tape du pied et regarde la lune la lune froide et la femelle a les yeux perdus au loin ça doit faire référence à quelque chose on ne sait pas quoi mais lorsque les deux lapins courent à ras de terre bien fin qu'ils reconnaissent le mâle et la femelle alors c'est intéressant parce que cette phrase féministe va être très rapidement transformée parce que cette cette balade va connaître des réécritures elle va être introduite dans toute une série d'anthologies et on va leur substituer à cette strophe il faut admirer Moulane qui est une fille pieuse et qui a servi son père enfin bon on la recale si vous voulez dans le moralisme confucéen et dans la piété filiale alors ce personnage donc de Moulane est un personnage très important un autre personnage que vous avez peut-être vu récemment à l'écran c'est le personnage de Nye Yinyang certains d'entre vous ont peut-être vu le film de Ho Xiaoxian qui s'appelle Des assassines qui avait eu le grand prix de la mise en scène à Cannes l'an dernier et qui vous qui s'inspire de la biographie de l'histoire d'une guerrière mais c'est une histoire complètement fantastique puisque c'est une femme qui a des pouvoirs magiques et qui qui n'est pas véritablement une guerrière mais qui est plutôt une magneuse de sabre mais qui ne fait pas la guerre qui est une justicière et qui est une sorte de garde du corps de seigneur avec des pouvoirs magiques puis vont se développer des romans et des pièces militaires dans lesquelles vont émerger des personnages de générales féminines dont les plus célèbres viennent d'une famille la famille Yang tous les hommes sont morts à la guerre et les femmes prennent la place de leur mari et vont guerroyer et ça va donner naissance alors à à une multitude d'opéras et vous voyez ici donc que dans cette multitude d'opéras figurent des personnages de guerrières féminines avec un costume spécifique qui n'est pas le même costume que celui des hommes mais qui s'en inspire et qui pour les acteurs parce que c'était des acteurs qui jouaient les rôles féminins qui impliquaient de grandes prouesses acrobatiques si vous voulez et ici nous voyons en fait c'est une cour d'amour l'homme et la femme se font se bagarre se batta font la guerre entre eux se bagarre entre eux mais comme encore une fois comme dans les épopées arabes ça va se terminer par un beau mariage je vais essayer d'aller un peu plus vite peut-être vous montrer ici quelques images de Moulane où on la voit donc ici qui tend sa famille avec le cheval qui la tend et ici menant ses troupes au combat cette image-ci est très intéressante parce qu'elle date de l'époque du début du XXe siècle et on est vraiment à l'aboutissement de la tradition des biographies des femmes exemplaires après cette collection il n'y en aura plus et donc on va représenter dans ces biographies de femmes exemplaires les choix d'héroïnes vont changer selon les époques et donc on va introduire des personnages nouveaux tels que Moulane et j'attire de nouveau vous voyez le rocher mais j'attire votre attention sur les pieds aussi puisque la taille des pieds vous savez que les femmes à partir du XIIe siècle ont eu les pieds bandés donc des pieds qui progressivement les ont pratiquement empêchés d'utiliser véritablement leurs pieds comme quelque chose de stable sur lequel on peut s'appuyer et donc ici on voit qu'elle est un peu entre les deux et dans une mouture d'une pièce de théâtre tirée de l'histoire de Moulane l'histoire va se terminer par donc une fois qu'elle rentre chez elle elle reprend ses vêtements féminins et elle absorbe une drogue magique qui lui permet qui lui raccourcit les pieds de manière à ce qu'elle devienne épousable et elle se elle se marie voilà donc ici la fiche de 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 d'assassin donc Nye Yin Yang ce personnage qu'on voit sous une apparence très sage comme ça dans 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 la représentation classique mais qui n'était pas du tout un personnage sage alors on peut dire de quoi la femme guerrière était-elle le nom elle représentait un certain nombre de vertus la piété filiale la loyauté la chasteté donc ce sont des dimensions sur lesquelles on va appuyer de plus en plus lourdement elle comportait aussi une notion d'héroïsme d'exemplarité héroïsme allant jusqu'au sacrifice puisque vous avez de nombreuses femmes qui se sont automutilées pour ne pas être forcées à se remarier qui se sont qui se sont suicidées par patriotisme vous avez une notion de magie de transgression qui apparaît particulièrement dans les romans très nombreux qui vont se développer dans lesquels les femmes guerrières vont jouer un rôle très important et vous avez aussi une dimension que j'appellerais queer qui est la dimension du travestissement du jeu autour de l'identité genrée alors ces personnages vont jouer un rôle particulièrement important dans les périodes de troubles et de transition et c'est au moment notamment où l'avant-dernière dynastie la dynastie des Ming est vaincue par les Manchus en 1644 que va se développer de manière extrêmement importante cette tradition ces récits ces épopées ces romans mettant en scène des femmes guerrières et ce sont des personnages alors qui vont réapparaître en vrai des femmes qui vont véritablement porter les armes au moment du passage de l'Empire à la République et plus particulièrement dans la période de guerre et dans la période de la révolution culturelle je pense que je vais arrêter là mais peut-être en vous montrant une dernière image qui est une qui est une héroïne guerrière cette fois-ci pour de vrai qui est une statue que j'ai trouvée je suis tombée tout à fait par hasard sur un temple qui lui était consacré donc qui vient de la province du Kuei Jo que vous voyez ici qui est une province du sud de la Chine dans laquelle les ethnies minoritaires sont très importantes et c'est une femme donc qui n'appartient pas à l'ethnie majoritaire Han et qui appartient à une ethnie minoritaire dans laquelle le rôle des femmes était plus important et qui pouvait parfois jouer des rôles de chef et certaines de ces femmes après lorsque le contrôle impérial est devenu plus lourd se sont révoltées et ont lancé des campagnes patriotiques enfin des campagnes de défense de leur ethnie contre l'empire qui a posé ces lois en utilisant des pouvoirs magiques donc les femmes guerrières sont présentes d'une certaine manière des affinités plus importantes avec les pouvoirs magiques cette femme est représentée ici par ce parasol donc un parasol et lors des grandes cérémonies pour la commémorer on va sortir un grand parasol comme une statue de saint d'une certaine manière et tout ce qu'on voit autour d'elle les cailloux ce sont les soldats les petites figurines ce sont ses officiers et nous voyons alors ici deux éléments qui sont très importants qui sont les sandales de paille qui sont liées véritablement à la notion de guerre populaire et l'éventail que vous voyez ici donc l'éventail pour agiter les vents puisque ces femmes étaient pourvues de pouvoirs magiques donc nous sommes passés de femmes extrêmement des exemples extrêmement conformistes de cette de cette femme historienne qui va rédiger les préceptes de vertu féminine à des femmes dangereuses et dans certains cas le danger n'est pas seulement de l'ordre du fantasme donc c'est aussi un danger pour l'ordre établi lorsque ces femmes vont véritablement prendre les armes pour pour revendiquer leur propre culture dans une entreprise coloniale voilà je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501